Beaucoup de souvenirs à ces moments précieux. Ces souvenirs nous permettent de nous améliorer dans nos actions quotidiennes. Car nous œuvrons et nous œuvrerons pour la protection et le développement de l'enfant. Cette vision, cet engagement nous amène à réagir chaque année aux côtés des directeurs, des cégéens, des parents d'élèves à appuyer les enfants au niveau de l'éducation. Et cet appui, nous le faisons parce que nous avons cru que l'avenir de demain, c'est le développement des enfants. Des enfants de la maternelle au CM2 pour continuer le cursus. C'est pour cela que la mairie n'aménagera aucun effort pour un appui conséquent pour l'éducation des enfants. Dans ce sens aussi, nous remercions les partenaires qui interviennent dans la petite enfance. Ne pas citer que l'Unicef, la Fédération et tant d'autres qui interviennent dans le cadre de la protection de l'enfant. Le thème de cette année, paix, éducation, environnement, doit être vécu. Et c'est là que quand on parle des enfants, il faut que nous, adultes, que nous travaillions pour que les enfants soient ce que nous voulons. On parle de l'environnement et nos enfants voient chaque jour des arbres abattus, des palmiers abattus, sans reposer. Et ça, ça donne une mauvaise leçon. C'est à nous, adultes, de déculquer cela aux enfants. Et également au niveau des écoles. Il faut que les gens reviennent avec un jardin potager, avec les arbres qu'on voit à travers la cour. Aujourd'hui, Mathias Sambou est une partie de l'acacia, mais on peut avoir d'autres arbres qui pourront nous servir dans le cadre de l'environnement. Il faut qu'on fasse des rebasements au sein des écoles également, pour, à la suite de l'implantation, qu'on puisse parrainer chaque arbre, chaque niveau de classe. Et ça va permettre à ces enfants d'avoir déjà la notion de l'entretien de l'arbre. Pour la paix, Dieu merci, on a constaté une accalmie. On ne fait que prier que cette paix soit durable, pour que tout ce qui est projet, au bénéfice des enfants, puisse se réaliser. Parce qu'il faut se dire, certains enfants-là, leurs papas ont vécu 30 ans de crise. Donc, ils ont déjà une certaine idée de la crise et doivent oeuvrer pour que les enfants ne se retombent pas dans la même situation. La collectivité territoriale de l'acacia s'est engagée tout récemment, on a tenu un atelier à Polda, avec l'UIN et l'UNICEF, pour, dans le cadre des collectivités locales Amis des Enfants, et dans le cadre du budget participatif sensible à l'enfant. Donc, la mairie de Niasia, la commune de Niasia, s'est engagée à travailler dans ce cadre-là, et nous lançons un appel aux différentes structures, notamment dans l'enfance, de nous prêter oreille attentive pour pouvoir dérouler prochainement nos plans d'action dans le cadre de l'enfant. Il y a également les CDPE qui sont là, mais ça n'empêche pas qu'on ait d'autres initiatives pour mieux prendre la question de l'enfant dans cette commune. Je vous remercie.